Quand on parle d'environnement, 100 mètres de chiffres, 100 mètres de matière, méfiez-vous, c'est que souvent on raconte des trucs un peu en l'air. Plus vous consommez de pétrole, plus vous consommez de charbon, on peut s'en fout. Donc voilà, vraiment l'histoire transitionniste-phaziste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. Il y a une transition qui est en cours, on peut continuer à consommer. Et ça, ça joue un rôle fondamental, bien plus à mon avis que au climato-scepticisme. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et décideurs politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et essayer de réduire ceci d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolisme Series, et dans cet épisode, nous allons essayer d'explorer le changement climatique à travers l'histoire. Quand on lit un peu plus dans l'histoire, on réalise que nous ne sommes pas les premiers à s'être intéressés sur cette thématique-ci, et que depuis plus de 500 ans, les sociétés européennes et autres se sont intéressées sur le sujet. Et d'ailleurs, en utilisant ce sujet-là, des fois, cela a été l'origine de déforestation majeure, de colonisation et autres atrocités. Et finalement, en mieux l'étudiant le passé, nous allons un peu jauger la magnitude des efforts requis, si une transition pourrait advenir dans le futur. Pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir de parler avec Jean-Baptiste Ressose, qui est chargé de recherche au CNRS. Il est historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il est ancien élève de l'ENS, et a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres. Finalement, il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'articles. J'en ai ramené quelques-uns ici, parce qu'ils vont nous permettre d'illustrer un peu notre discussion aujourd'hui. Par exemple, les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du XVe au XXe siècle. Il y a également l'événement Anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous, co-écrit avec Christophe Bonneuil. Et finalement, il y a l'introduction à l'histoire environnementale, et je pense qu'on va commencer par ça, qui va nous permettre un peu de comprendre ce nouveau moyen d'explorer la science, les flux environnementaux, mais aussi les infrastructures derrière. Donc tout d'abord, bienvenue Jean-Baptiste. Bonjour. J'ai dit, commençons peut-être par ça, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaît ce qu'est l'histoire environnementale, et c'est peut-être la porte d'entrée que tu utilises pour explorer les autres thématiques. En fait, l'histoire environnementale, c'est un nom pour décréer quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est un mélange de plein de proches qui viennent de l'histoire des sciences, de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'économie. C'est reconfiguré, et ça devient important avec la montée de la question environnementale, mais je dirais que c'est l'histoire tout court, l'histoire environnementale. Il ne faut absolument pas mettre ça dans une case à côté. Non, en fait, quand on fait de l'histoire environnementale, on peut traiter de l'histoire des pollutions, on peut traiter de l'histoire du changement climatique, on peut traiter de plein de choses, mais au fond, on s'intéresse à la constitution matérielle de nos sociétés, à l'histoire de la constitution matérielle de nos sociétés. C'est pour ça que c'est étroitement lié à l'histoire économique, à l'histoire des techniques, à l'histoire de l'expertise, à l'histoire... Voilà, donc je pense que c'est une histoire... Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, avec cette idée d'histoire environnementale, c'est qu'il faut prendre en compte sérieusement la matérialité de nos sociétés. Je pense que c'est ça la façon la plus intéressante de définir brièvement ce que c'est que l'histoire environnementale. Et peut-être pour rebondir sur les révoltes du ciel, c'était assez fascinant, en fait, on se dirait dans une épopée, quand on lit ce livre-là, on passe cinq siècles et on se rend compte comment différentes sociétés, régimes, ont changé et ont mobilisé ce même terme, le changement climatique. Et peut-être que le début de l'histoire, c'est le 15e, donc peut-être que c'est Christophe Colomb, la colonisation et cette période-là qui était le début de cette histoire de changement climatique. En fait, il faut bien voir que le changement climatique dont on parle, c'est pas le même changement climatique qui nous tracasse maintenant, qui nous préoccupe maintenant et qui est en fait une menace fondamentale maintenant. Le changement climatique qu'on a étudié avec Fabien Locher, c'est un changement qui est lié à la déforestation, au changement de l'état du sol. Et la grande question en jeu, c'était le cycle de l'eau. Est-ce qu'en déforestant des continents entiers, on n'est pas en train d'altérer le cycle de l'eau ? Et c'est vrai que ces débats sur la transformation du cycle de l'eau, donc des précipitations et des températures, disons, commencent ou s'intensifient au 15e, 16e siècle avec la colonisation de l'Amérique. C'est lié à des constats assez simples. En fait, on n'a pas du tout le même climat, la même latitude de part et d'autre de l'Atlantique. Et pour expliquer ça, la meilleure théorie qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore déforesté, on n'a pas encore travaillé la terre. Et donc l'argument du changement climatique, c'est d'abord un argument impérial. C'est un argument de justification de la conquête coloniale. C'est dire, si le climat est trop humide, trop froid, tous les défauts qu'on peut trouver au climat des Caraïbes ou de l'Amérique, c'est parce que les Indiens, les Autochtones, n'ont pas encore travaillé le sol. Et donc, en fait, ils ne sont pas vraiment propriétaires du sol. Ils ne sont pas vraiment propriétaires de ces terres. Ces terres, elles sont laissées en déshérence et les colons européens, chrétiens, sont légitimes, finalement, à s'approprier ces terres-là. Donc c'est vraiment un argument fondamentalement impérialiste au départ. C'est un argument aussi de type théologie naturelle. Ça montre qu'il y a une forme de sanctification divine, que le climat s'améliore quand les Européens arrivent. Voilà, donc c'est, vous voyez, on est dans un univers mental extrêmement différent des questions de changement climatique maintenant. Si on a bien fait attention, évidemment, à faire ce genre d'anachronisme grossier. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à cette question du cycle de l'eau et la déforestation, on tombe très vite sur des grands débats autour de la propriété privée, autour de l'énergie, autour de la production des céréales, sur la famine, sur des questions, en fait, qui renvoient vraiment aux grands problèmes politiques, économiques et sociaux de ce temps-là. Donc ce qu'on a voulu faire avec Fabien, c'est pas une histoire rétrospective du changement climatique, où on aurait pris les pionniers de l'étude du CO2 et des effets de serre. Ce qui, au fond, est une histoire très courte. Ça commence au 19e siècle, avec Fourier, Tyndall, Arrhenius, les noms classiques qu'on cite dans ce cadre-là. C'est une histoire qui est très rassurante, parce que c'est des savoirs qui sont vérifiés par la physique contemporaine. Mais c'est une histoire qui, en fait, passe à côté de l'essentiel. En fait, quand on parlait de changement climatique depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, en fait, on parle de cycle de l'eau et de forêt. Et c'était dans cette idée-là que, au fait, l'eau était captée par les forêts. Du coup, il faut qu'on rase les forêts et qu'on mette autre chose par-dessus. Alors ça, ça dépend selon quel natureliste vous prenez. Si vous prenez Buffon, effectivement, il est un peu dans cette idée-là. Lui, il pense qu'en coupant les forêts, on assèche le climat, on le rend plus chaud. Et comme Buffon, sa grande théorie, c'était que la Terre se refroidit inexorablement. Donc il y a un refroidissement climatique global inexorable, dit au fait que la Terre, c'est un morceau de soleil qui est en train de se refroidir peu à peu. La seule façon de compenser ce refroidissement, c'est de réchauffer le climat localement en coupant des arbres. Et donc Buffon a des phrases très impressionnantes en disant, voilà, l'humanité est capable de fixer la température du climat au point qu'il lui convient le mieux. Donc il y a une forme de géo-ingénierie déjà au XVIIIe siècle qui est liée à cette idée que, oui, quand on coupe la forêt, on change les caractères climatiques des lieux. Après, je dirais que depuis, en fait, déjà chez les savoirs de l'Antiquité, chez Aristote par exemple, il y a une forte interaction entre l'hydrologie, le sol et l'atmosphère. Ça fait partie des météorologiques de toute cette zone sublunaire où il y a finalement une interaction très forte entre même le volcanisme, la présence d'une rivière et puis le climat. Pareil dans la notion de zone climatique, qui est en fait la notion importante dans la géographie antique. Ce n'est pas tant le climat qui est intéressant, qui est simplement une zone astronomique. C'est entre deux latitudes, mais la notion de zone climatique, la zone torride, la zone frigide, la zone tempérée. Là, il y a déjà des formes d'interactions entre le sol et l'atmosphère. Par exemple, pourquoi autour du Nil ou pourquoi autour du Gange, c'est si fertile ? C'est parce qu'à la fois il fait chaud et en même temps il y a beaucoup d'immunité. Et c'est à cette rencontre que naissent des prodiges comme les hippopotames, les éléphants, les crocodiles, etc. Donc il y a déjà cette idée d'une sorte d'interaction entre le sol et l'atmosphère. Mais ce qui change avec la colonisation, c'est qu'on est de fait en train de changer matériellement, en tout cas les Européens pensent qu'ils vont changer fondamentalement la surface du sol et donc influer sur le climat. C'est pour ça que vraiment la colonisation de l'Amérique, c'est le point de départ des réflexions en Europe sur le changement climatique. C'est vraiment à ce moment-là que c'est important. Ce qui fait un peu peur, entre guillemets, parce qu'on sanctifie souvent les scientifiques comme étant un objet à part ou un objet, on fait de la science pour faire de la science. Mais déjà à cette période-là, il y avait, que ce soit Boyle ou Buffon ou autres, qui avaient une pensée scientifique qui allait réellement changer les choses et affecter certains peuples. Ce n'était pas juste faire de la connaissance, c'était de la connaissance pour être mobilisé par la suite pour quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est par exemple de la Royal Society en Angleterre, elle est étroitement liée aux gouverneurs coloniaux, aux milieux coloniaux, aux compagnies coloniales. Donc c'est sûr, et les colonies, d'une certaine manière, c'est pensé comme un terrain d'expérimentation où on change des paramètres, on voit ce qui se passe. Donc par exemple, en Irlande, qui est une colonie britannique évidemment, William Petit, dit, il commence à faire de l'arithmétique politique parce qu'il a envie d'étudier scientifiquement ce qui se passe quand une nouvelle population arrive, etc. Et c'est la même chose, si vous voulez, sur les forêts au fond. Il y a des phrases assez incroyables d'un savant anglais. Son nom m'échappe à l'instant, mais en 1690, il fait un papier assez incroyable où il montre le rôle des plantes. Enfin, il étudie l'évapotranspiration. Il dit finalement, ce que je mesure dans mes ballons, où je vois que les arbres effectivement émettent beaucoup de vapeur d'eau, toutes les plantes sont comme des petites usines de vapeur, ça explique ce qui se passe en Amérique. Donc en gros, pour ces savoirs-là, il y a vraiment un rapport expérimental à la Terre tout entière, au climat tout entier. C'est ça qui est assez frappant, c'est cette conjonction d'échelle entre le laboratoire et le globe. Il y a des rapports tout de suite qui sont faits directs, des courts-circuits assez impressionnants. Donc la chose intéressante, c'est que par exemple, on peut avoir une vision trop simple de ces questions en disant, pendant longtemps, les gens se sont préoccupés de l'environnement local, du climat local, du climat d'une ville, du climat d'une vallée. Et puis depuis peu, on s'intéresse au climat global. Mais ce n'est pas vrai. C'est trop simple. Et même d'un certain point de vue, si vous prenez la théologie naturelle, le créationnisme, il s'intéressait évidemment au globe, comme une entité régulée, stable, et essayer de comprendre la stabilité. Pourquoi il y a, je ne sais pas moi, tant de quantités d'eau dans l'atmosphère, etc. C'est des questions qu'ont traité à l'échelle globale tout de suite. Et les savoirs ont plutôt tendance à se relocaliser par la suite, d'une certaine manière. Donc voilà, ça, je trouve que c'est important de ne pas avoir des visions simplistes et téléologiques, où on ne serait que dans des formes de prise de conscience progressive et qui s'améliorerait au cours du temps, où on serait dans des formes de plus en plus globales et connectées et systémiques de savoirs. Ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas ça l'histoire des savoirs sur le climat. Et c'est peut-être aussi assez intéressant de voir comment France également, parce qu'on a parlé de l'Empire britannique, il y avait les mêmes choses à l'Empire français, que ce soit, c'était quoi ? C'était l'île de... L'île Maurice, qui est l'île de France, tout à fait, l'île Bourbon, la Réunion. Voilà, enfin... Puis après, les Caraïbes, Saint-Domingue, Haïti, il y a des discours sur le climat à chaque fois, effectivement. Puis le Canada, évidemment, Québec, qui sont aussi très importants. Donc oui, en France, on s'intéresse, tout comme les Anglais, mais tout comme les Espagnols. C'est-à-dire que tous les empires coloniaux s'intéressent à la question du changement climatique. À partir du XVIe siècle, vous avez des théories espagnoles, des théories anglaises, des théories françaises qui se ressemblent beaucoup. C'est après les mêmes arguments qu'on retrouve. Donc il n'y a rien de spécifique à l'Angleterre, de ce point de vue-là. Ce qui est spécifique à la France, et c'est surtout à la fin du XVIIIe siècle que c'est notable, c'est que le discours impérial sur le changement climatique se retourne et devient une forme de catastrophisme, d'effondrement climatique. Ça, c'est vraiment spécifique à la France. C'est lié à différentes choses. Mais la Révolution française joue un rôle fondamental. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la Révolution, déjà, les révolutionnaires arrivent en blâment la monarchie d'avoir détraqué le climat de la France, dégradé le climat de la France. Donc ça politise très fortement la question climatique. C'est incroyable. Mais il y a des textes, finalement, où des députés républicains disent que la monarchie a fait dégénérer les Français parce qu'ils ont mal géré le climat. Ça, c'est important aussi. Pourquoi on s'intéresse autant au climat ? Parce qu'à cette époque, le climat, c'est beaucoup plus important que pour nous maintenant. C'est la matrice de tout vivant et des humains et des sociétés humaines. Et donc, en laissant proliférer les eaux stagnantes, en coupant les forêts, etc., en gérant mal les forêts, la monarchie a produit la dégénérescence du climat et donc la dégénérescence des Français. C'est un argument qui est important. Il faut imaginer, en 1789, il y a eu un grand hiver en 1784, il y a eu des mauvaises récoltes en 1889. Donc, c'est un argument très puissant. C'est-à-dire, finalement, si les Français ont froid, si les Français ont faim, c'est à cause de la monarchie. Manque de peau, c'est-à-dire qu'on va tout de suite se retourner contre les révolutionnaires eux-mêmes parce que, pour des raisons où je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais... C'était quand le volcan ? C'était en 80... Combien ? Alors, il y a eu le Lacy en 84. Donc, il a pu jouer un rôle dans les mauvaises récoltes de la fin du XVIIIe siècle. Mais puis après, il y a eu un grand volcan en 1816 sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est le Tambora, qui détraque le climat. Et là, ça renforce encore cette idée qu'il y a un changement climatique catastrophique. En France, ce n'est pas que en France, en Europe. Mais pour revenir à la question de la Révolution française, en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 1750-60, le prix du bois augmente. Et donc, les aristocrates essayent de fermer l'accès aux forêts. Ou alors, ils plantent des forêts pour faire des usines à bois sur des terrains communaux. Et donc, en 1789, en juillet 1889, les paysans vont faire leurs bois. Et c'est un peu une des premières choses que la Révolution leur apporte. C'est de nouveau d'avoir accès à des bois dont ils s'estiment avoir été privés. Ce qui fait qu'arrivent à l'Assemblée constituante des tas de textes affolés sur la dévastation qu'il y a dans les forêts. Et c'est à partir de là où le discours du changement climatique se généralise, sort de quelques cercles savants. Parce qu'au départ, c'est ça. En fait, il y a assez peu de textes sur le changement climatique, en vérité, avant ça. Dans la littérature coloniale, OK, il y en a. À la World Society, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas énorme. Et là, à partir de 1889, ça change tout. Parce que l'argument du changement climatique est un argument de gouvernement des populations. C'est pour faire comprendre aux paysans que s'ils s'attaquent aux forêts, en fait, ils vont dérégler le climat et donc ils vont avoir des mauvaises récoltes. Donc ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont faim. Donc c'est vraiment un argument. On retrouve le discours du changement climatique dans des discours agronomiques, dans des feuilles, par exemple la feuille paysanne, c'est un site imprimé de quatre pages qui circule dans les campagnes. Vous voyez, ce genre de textes qui ont une grande diffusion. Les mers en parlent, etc. Donc voilà, il y a vraiment un moment important qui se passe sous la Révolution. Le dernier point pourquoi il se passe quelque chose d'important, c'est qu'en 1789, l'État nationalise les biens du clergé et l'État français se retrouve à la tête d'un immense domaine forestier. Et à chaque fois qu'on parle de désendetter la France, à l'Assemblée nationale, ça arrive assez souvent, évidemment, avec la guerre, avec les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes, la question de vendre des bouts des forêts nationales va se poser. Et à chaque fois, il y aura des gens qui disent, non mais si vous vendez les forêts nationales, c'est le début de la fin parce que vous allez détraquer le climat. Donc pour toutes ces raisons, il se passe vraiment quelque chose d'important en France sur un basculement vers le catastrophisme. Et ensuite, ce discours-là va se diffuser, en fait, dans d'autres littératures, chez les Anglais, chez les Allemands, etc. Et c'est... Bon, du coup, le bois coûte cher, on en a de moins en moins. Est-ce qu'à ce moment-là, on commence déjà un tout petit peu à explorer l'idée du charbon ou pas du tout ? Ça, c'est marrant, c'est que l'idée d'une transition du bois au charbon, elle est présente, alors ça commence en fait à la fin du XVIIe siècle. L'idée qu'on va utiliser la forêt souterraine pour sauver les forêts, etc. Donc cette idée d'une transition du bois au charbon, c'est d'abord un discours des entrepreneurs des mines qui la font miroiter aux autorités. Ils essaient d'avoir des concessions minières et donc ils leur disent que c'est une manière de préserver vos forêts. Sous la Révolution, il y a des débats à l'Assemblée nationale sur, quand on parle des forêts nationales, en disant que ce n'est pas grave si on a moins de bois parce qu'en tous les cas, on a le charbon. Ou alors d'autres qui disent, oui, mais ça ne marche pas parce que le charbon, c'est qu'à certains endroits, alors que la forêt, c'est quand même plus réparti. Puis le charbon, ce n'est pas renouvelable. Donc il y a des discours assez abstraits. Déjà, à l'époque, renouvelable, enfin, le mot renouvelable existait. C'est pas le... Je sais pas le... Il dit se renouvelle. Je ne sais pas s'ils emploient exactement renouvelable, mais ils disent pas énergie, évidemment. Mais en tout cas, l'idée que c'est quelque chose qui ne se renouvelle pas, que c'est un stock, ça c'est parfaitement évident. Enfin, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de philosophie pour voir ça. Et donc, l'idée, oui, non. Les forêts, ça reste très important. D'une certaine manière, l'argument du changement climatique est aussi utilisé par des naturalistes qui disent, contrairement à ce que vous expliquent certains entrepreneurs de mines ou certains promoteurs des mines, comme Condorcet, en France. Condorcet, il dit, l'intérêt du charbon, c'est pas de sauver les forêts. C'est contraire qu'on peut se passer de forêts. On peut se débarrasser des forêts. Et mettre des grains, mettre du blé, c'est beaucoup plus productif, puisqu'on aura de l'énergie. Donc on n'aura pas besoin d'autant de bois. Et les naturalistes disent, mais non, mais ça, ça ne marche pas comme ça, parce que les forêts, ça a un impact sur le climat. C'est important pour le climat. Et donc, il faut les préserver. Vous voyez, il y a ce type d'argument sur, effectivement, la transition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est possible ? Etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'idée qu'il y aura bientôt plus de bois et qu'il va falloir passer au charbon, c'est une très vieille idée. Et pour autant, on n'a jamais consommé autant de bois énergique que maintenant. Donc, c'est pour ça. On reviendra peut-être là-dessus. Mais en tous les cas, c'est une vieille promesse, cette affaire de transition. Parlons-en maintenant. Du coup, souvent, quand on parle de transition, on identifie des phases. On va se dire qu'il y a eu la phase bois, la phase charbon et la phase pétrole et plus, disons. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Eh bien que c'est la manière de son ancienne histoire de l'énergie, l'histoire technique, et c'est un désastre. Que c'est faux d'un bout à l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas, c'est que, par exemple, au XIXe siècle, les pays industriels qui consomment le plus de charbon sont aussi ceux qui vont consommer le plus de bois. Ne serait-ce que pour les mines, pour les chemins de fer, et puis pour la croissance économique, pour l'emballage, pour la construction des maisons. Mais si on se concentre sur les mines, le cas intéressant pour les mines, parce que ce n'est pas du bois de feu, mais c'est du bois énergique, puisque c'est du bois qui sert à faire de l'énergie. Vous prenez la manière dont on raconte l'histoire de la révolution industrielle, dans des ouvrages de référence, pas dans la littérature de mauvaise qualité, dans les ouvrages actuels de référence sur l'histoire de l'énergie. Vous avez des graphes magnifiques où on vous explique que l'Angleterre ne consomme plus de bois énergie. Il n'y a plus de bois dans son mix énergétique. Manque de chance, l'Angleterre, en 1900, utilise 4,5 millions de mètres cubes de bois pour boiser les mines, pour extraire du charbon, et c'est plus que ce qu'elle brûle au XVIIIe siècle. Donc c'est bizarre, une transition, on utilise plus de bois, l'énergie précédente, que l'énergie nouvelle. Un espèce de paradoxe de Jevons. Oui, mais c'est Jevons, mais décalé. Ce n'est pas le charbon qui fait consommer plus de charbon. Là, c'est le charbon qui fait consommer tout, en fait, en plus. Et d'une certaine manière, le cas de l'Angleterre, c'est juste un exemple, mais tous les pays, c'est comme ça. C'est-à-dire que tous les pays se mettent à consommer de plus en plus de bois pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, mais dans les mines en particulier. En plus, quand je vous dis l'Angleterre, c'est 4,5 millions de mètres cubes de bois pour les mines, mais ça veut dire que c'est du bois d'œuvre. Et pour faire en gros une sterre de bois d'œuvre, il faut 4 fois plus d'espace que pour faire une sterre de bois de feu. Donc ça veut dire que l'Angleterre en 1900, pour son énergie, repose sur une surface forestière 4 fois plus grande que pour l'énergie en 1750. Donc vous voyez, en fait, l'histoire de la transition, elle simplifie beaucoup trop. On a l'impression que parce qu'on a changé de combustible, on a fait une transition. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On se focalise sur les moteurs aussi. On dit, il y a des transitions comme ça, je ne sais pas moi, du charbon au pétrole, parce qu'effectivement, on ne va plus utiliser une machine à vapeur, on va utiliser des moteurs diesel. Sauf que ces moteurs diesel, ils utilisent de l'acier, ils font avancer des engins en acier et tout cet acier nécessite du charbon. C'est pour ça que plus vous consommez de charbon, plus vous consommez de pétrole, en fait, plus vous consommez de charbon ou peu s'en faut. Donc voilà, vraiment, l'histoire transitionniste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. Ça, c'est vraiment un point important et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre que le discours, l'idée qu'il y a une nouvelle phase maintenant qui va être les renouvelables, c'est beaucoup trop simple et qu'avec cette idée de transition, on a largement euphémisé la transformation qu'il faudrait opérer et d'une certaine manière, le discours de la transition a été et continue d'être une forme de déni du changement climatique. C'est ça le problème. Et c'est quoi une meilleure manière éventuellement de le représenter ? Est-ce que c'est... Ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut enlever les fossiles, à savoir 80% de l'énergie mondiale. Donc je pense déjà... Parce qu'en fait, la façon dont on a pensé la transition, comment ça s'est établi, en gros, vous avez la mise en place d'une réflexion qui est basée sur la courbe logistique de substitution, la courbe en S. Vous allez avoir une diffusion des renouvelables qui va nécessairement entraîner une diminution des fossiles. Mais déjà, non. Il peut très bien avoir tout plein de renouvelables et les fossiles qui perdurent. Au fond, c'est ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. On a plaqué cette vision substitutionniste fondée sur la courbe de diffusion qui marchait plus ou moins bien sur les formes de substitution technologique. Je dis plus ou moins bien parce que depuis les années 1930, les ingénieurs étudient effectivement des diffusions technologiques. Par exemple, pour certains produits pharmaceutiques, ça marche bien. Pour le maïs hybride aux États-Unis dans les années 1930, ça marche bien. Vous avez une substitution logistique du maïs normal vers le maïs hybride. On a plaqué ça sur l'énergie en disant qu'on va considérer toute l'énergie mondiale comme une sorte de grand marché où il y aurait des technologies en compétition et elles vont se substituer les unes aux autres. Mais ça, c'est faux. Et le problème, c'est que cette idée de transition, elle s'ancre dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand elle émerge, c'est toujours à partir d'un raisonnement historique. Par le passé, il y a eu des formes de transition et maintenant, il faut faire une nouvelle transition. C'est toujours une notion qui est à cheval entre passé et futur. Mais qui fait ça ? Comment ça a commencé ? Cette histoire de transition, elle existait déjà autour de la Révolution où on parlait d'aller vers du charbon. et depuis, ça a toujours été ce futur proche ou moyen terme qui va nous permettre de résoudre un problème grâce à l'énergie. Quelque chose comme ça. C'est ça, l'idée ? Alors, l'idée de transition énergétique, elle est ancienne, mais comment dire, elle est... C'est la littérature qui a fait du commerce, en vérité. C'est des philosophes qui en parlent, qui ne connaissent rien, des historiens qui racontent n'importe quoi. des gens comme Gédis ou Mumford qui disent des choses ahurissantes quand on y réfléchit, quand on lit Mumford, qui est considéré comme un grand historien des techniques, dans Techniques and Civilization, il dit, il s'étonne de voir que les techniques du bois perdurent à l'âge du métal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, à son époque, on consomme de plus en plus de bois, de plus en plus de papier, de plus en plus de bois pour la construction, etc. Le bois n'est absolument pas vieux jeu. C'est vraiment une vision très bizarre. Alors, en fait, ce discours, il vient des industriels au départ. Je vous dis, ça vient des entrepreneurs des mines dès la fin du XVIIe siècle. Mais alors, au XIXe siècle, chaque... C'est assez amusant, j'ai écrit un article récent qui s'appelle The Age of, qui est là-dessus sur l'émergence de cette trope de l'âge de... En fait, vous voyez les titres des revues techniques qui sont créés à partir des années 1850. The Railway Age, The Steam Age, The Age of Steel, The Petroleum Age, The Cold Age, Atomic Age. L'Atomic Age, c'est impressionnant, c'est un phénomène linguistique majeur dans les années 1950. Vous avez des dizaines de milliers d'occurrences. Tout doit être revisité à l'âge atomique, c'est très rigolo. Pour autant, vous voyez, l'importance économique de l'atome est assez limitée. Donc, cette notion, elle vient vraiment de la propagande industrielle, de la promotion industrielle, de gens qui expliquent... En fait, en disant ça, en inventant le Petroleum, une revue, en disant, voilà, ma revue, elle va s'appeler Petroleum Age, l'âge du pétrole. L'astuce, c'est que vous vous placez dans un grand récit évolutionniste que les préhistoriens avaient mis au jour sur âge de pierre, âge de bronze, âge de fer. Ça s'inscrit dans ce grand discours du progrès. Vous vous inscrivez dans la filiation de tout le progrès matériel, etc., et vous annoncez un nouvel âge. Mais c'est un procédé rhétorique assez basique. Ce qui est étonnant, c'est que des historiens et des philosophes comme Geddes et Mumford et bien d'autres prennent ça pour argent comptant. C'est un discours. C'est-à-dire les experts, les ingénieurs du Geological Survey aux Etats-Unis, les ingénieurs pétroliers, les forestiers, ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Et ils s'en moquent. Ils le disent, c'est un raccourci aussi brillant que trompeur. C'est un ingénieur pétrolier qui dit ça en disant ne pensez surtout pas que le pétrole va remplacer le charbon. Pour une raison toute simple, c'est que le pétrole, ça sert principalement à faire avancer des voitures. Une voiture en 1930, l'ingénieur dont je parle, c'est un ingénieur des années 30, ça consomme 7 tonnes de charbon pour être produite. A savoir plus en poids que le pétrole qu'elle va utiliser dans toute sa durée de vie. Et là, ça ne prend pas en compte toute l'infrastructure pétrolière, les routes, etc. et plein d'autres consommations de charbon. Donc c'est sûr que il y a des calculs qui sont faits. En Angleterre, dans les années 30, pour chaque tonne de pétrole brûlé, il va falloir 2 tonnes et demie de charbon pour rendre possible la combustion de ce pétrole. Pour construire la voiture, pour construire les pétroliers, pour construire les réservoirs, pour construire etc. Donc c'est sûr que cette idée de transition, c'est une idée très hétérodoxe, un peu bas de gamme, qui vient de la littérature de promotion, industrielle. C'est un discours, au fond, qui est hétérodoxe et qui va devenir le mainstream. C'est ça qui m'a intéressé. C'est un papier qui s'appelle, c'est un papier de la revue d'Histoire moderne et contemporaine qui vient de sortir. Je vais essayer de comprendre pourquoi cette notion s'est imposée dans les années 70, pas avant. Cette notion, elle vient au départ, disons la première fois que des experts commencent à la muscler un peu théoriquement et empiriquement. C'est des experts qui sont des savants atomistes américains qui ont travaillé au projet Manhattan, qui sont des savants de gauche, qui sont horrifiés par ce qu'ils ont fait, par la bombe atomique, et qui essayent de montrer que l'atome, en même temps qu'être un horrible objet de destruction, pourrait devenir, enfin c'est la clé pour sauver l'humanité d'un péril qui est le péril de l'épuisement des ressources. C'est pour ça que c'est des savants qui sont à la fois atomistes et néo-malthusiens. Ils sont vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires. Mais ça a toujours été sur les transitions précédentes également, non ? Alors est-ce qu'il y avait, oui, sans doute, il y avait, chez Javons par exemple, il dit voilà, à l'âge du charbon, il faudrait qu'il y ait l'âge d'autre chose. Donc là c'est bien l'idée d'un épuisement, en vérité, dans l'histoire de l'énergie, évidemment le charbon se développe alors qu'il y avait encore beaucoup de forêts. Aux Etats-Unis, c'est très clair en particulier. Le pétrole se développe alors qu'il y avait encore énormément de charbon. Donc ce n'est pas du tout une question d'épuisement. Mais toujours dit effectivement que l'imaginaire malthusien est au fondement effectivement d'un discours de la transition. Mais les savants atomistes, c'est important parce que pour eux il y aura vraiment une transition, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. Et donc forcément il y aura autre chose, ça sera l'atome. Et donc, c'est un argument défensif au départ parce que les économistes américains disaient oui non mais l'atome dans les années 50 ça ne sera jamais compétitif, ce n'est pas très intéressant, etc. Et ce qu'ils disent mais ils n'ont rien compris ces économistes, le but de l'atome ce n'est pas d'être compétitif maintenant face au charbon, c'est d'être là quand il n'y aura plus de charbon. Donc c'est vraiment dans ce milieu très particulier de savants qui sont à la fois des savants atomistes et d'ailleurs dans Energy Transition, Transition énergétique, au départ c'est un terme de physique nucléaire. C'est un électron qui change l'état autour de son noyau. Donc c'est sûr que ça vient vraiment de ce petit milieu-là. C'est aussi un discours qui est inspiré d'une autre transition qui était la transition démographique, expression qui remonte à 1945. Donc c'est vraiment dans ce milieu-là que la notion de transition énergétique émerge mais une fois encore par rapport à l'ensemble des économistes, des industriels, du pétrole, du charbon, etc. ce n'est pas grand-chose. Et donc c'est seulement la faveur du choc pétroli de 1973 et avec la diffusion d'une autre notion qui est celle de crise énergétique que la notion de transition énergétique va se diffuser et s'imposer dans l'espace public d'abord américain puis dans le monde entier. On peut peut-être parler un tout petit peu de l'énergie atomique, comment aussi ça a rebasculé les cartes et aussi comment aujourd'hui on a la fusion, non seulement la fission mais la fusion, mais comment c'est à chaque fois aussi un nouveau mirage qu'on essaye de se dire qu'il n'y a plus qu'à prendre ces technologies-là l'installer pour tout le monde et puis c'est fini. Tous nos problèmes sont finis et à partir de là ces rythmes de croisière jusqu'à... Enfin dans un des graphes de cet article-ci il montrait par exemple la petite courbe de l'énergie fossile comme faisant une petite cloche comme ça. Ça a apparu, ça va disparaître mais par contre l'énergie nucléaire ben voilà ça va illimiter. Ça c'est un article très important de 1956 de Morgan King Herbert. Alors Herbert je ne sais pas si tout le monde le connaît mais c'est le théoricien du pic du pétrole et en fait Martin King Herbert qui est un ingénieur non pardon un géologue très important il travaille pour la Shell mais en 1955 il se fait recruter par l'Atomic Energy Commission donc la commission de l'énergie atomique américaine pour faire... Alors au départ c'est parce que l'AEC veut se débarrasser de résidus radioactifs liquides dans des vieux puits de pétrole Hubert n'est pas très fan de cette idée on peut au moins lui reconnaître ça mais surtout Hubert intéresse l'AEC parce que en fait c'est un élément clé pour le lobbying atomique c'est-à-dire il n'y aura plus de fossiles et donc l'AEC dépend des financements publics et donc d'un joint committee du Sénat et du Congrès et Hubert témoigne à plusieurs reprises devant le Congrès et le Sénat pour dire oui effectivement il faut financer les surgénérateurs nucléaires sachant que c'est vraiment cette technologie en fait qui est favorisée ce que les néo-maltusiens veulent c'est pas la fission telle qu'on la connaît actuellement parce qu'en fait il n'y a pas tant d'uranium que ça et la fission ça utilise de l'uranium mais la surgénération nucléaire où là les rendements sont tels que effectivement les limites énergétiques commencent à être repoussées très loin de manière très très lointaine effectivement la notion de pic du pétrole en fait le pétrole et les fossiles aussi tout le charbon le pétrole et le charbon forment un pic que parce qu'on le regarde à l'horizon 10 000 ans ça c'est un graphique extraordinaire vous pouvez peut-être le montrer je ne sais pas si c'est possible mais un graphique assez extraordinaire du papier de Hubert vous prenez l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans et effectivement les fossiles ça fait juste une toute petite bosse et à l'inverse le nucléaire permettra d'accéder à un plateau énergétique infini pour des dizaines de milliers d'années etc. donc c'est vraiment à ce moment-là effectivement que se crée cette et là on voit très bien l'imaginaire de la transition aussi dans ce papier c'est très net il n'y aura plus de fossiles et il n'y aura que du nucléaire alors l'idée que l'énergie va résoudre tous les problèmes ça c'est un truc plus ancien c'est-à-dire depuis longtemps et depuis la fin du 19e siècle au moins et avec l'électricité en particulier il y a beaucoup de réflexions de type déterminisme énergétique c'est-à-dire vous avez beaucoup de philosophes de sociologues d'économistes qui réfléchissent au lien entre énergie et forme sociale avec des raisonnements assez grossiers de type telle énergie ça fait ça sur la société etc qu'on retrouve actuellement c'est ça qui me frappe c'est que dans le monde d'académique contemporain il y a un retour en force de raisonnement mais je ne sais pas je pense au livre de Tim Mitchell Carbon Dimo qui a eu beaucoup de succès et qui a été reçu de manière très positive dans l'académique c'est quand même très bizarre que le charbon c'est démocratique le pétrole ça permet de contourner les mineurs parce que c'est fluide et ça sabote la démocratie c'est quand même assez basique et puis c'est faux parce que le pétrole est très intensif en main d'oeuvre jusque dans les années 1950-60 et quand le pétrole s'impose massivement donc seulement à partir de la fin des années 50 le charbon est par contre lui très mécanisé très moderne dans les mines les gens ne sont pas en train d'arracher du charbon à coups de pioche c'est des machines qui extraient le charbon c'est ouvert enfin c'est plus alors il y a deux choses il y a la modernisation souterraine c'est lié aux aveuses électriques à très grande puissance au soutènement marchand aux bandes roulantes qui enlèvent le charbon automatiquement donc ça c'est important quand même en Europe de l'Ouest on a beaucoup de mines souterraines et puis après il y a le développement effectivement des mines à ciel ouvert qui est spectaculaire c'est l'introduction d'énormes engins de chantier et ça c'est dès la première guerre mondiale on pourrait croire que les grandes machines qu'on voit en Allemagne dans les mines de l'INIT c'est quelque chose de récent mais pas du tout ces machines là elles sont inventées en 1926 les premières et elles tournent depuis elles ne sont jamais arrêtées et elles ne font que grossir en poils elles ont été mutuées par 10 entre 1926 et maintenant on passe de 1400 tonnes à 14 000 tonnes c'est ça qui me frappe en fait c'est à quel point on s'enferme dans les mauvaises idées et donc la lignite allemande en 1900 c'est déjà plus gros que tout le charbon souterrain en France en 1900 la lignite allemande en 1940 c'est plus gros que le charbon anglais à la même époque en fait le charbon c'est moderne c'est pas du tout un truc très intense en main d'oeuvre et qui donnerait un grand pouvoir aux mineurs c'est pas vrai on le voit surtout aujourd'hui avec le retour des mines de charbon en Allemagne c'est pas le retour ça continue ça a un petit peu réaugmenté à cause mais ça c'est en fait ça a quand même beaucoup diminué le charbon en Allemagne après 90 parce que ces grandes mines de lignite c'était surtout en Allemagne de l'Est qui est les plus grandes la RDA en 1980 ils sont à 250 millions de tonnes de lignite la RFA doit être à 150 160 donc ils sont à 400 millions de tonnes en 1990 et quasiment en moins de 5 ans ils passent à 200 et quelques 200 millions de tonnes de lignite et là ils devaient être à 100 150 en fonction des années ça varie un petit peu évidemment donc ça a beaucoup diminué mais ça reste important ça c'est intéressant aussi c'est que quand même on parle beaucoup de la décarbonation de l'Europe mais la première et la seule puissance industrielle majeure sur le continent européen ça reste une très grande puissance du charbon ça c'est un point important bon puis l'autre point qui est très connu c'est que parler de décarbonation dans un monde globalisé c'est toujours compliqué pourquoi ? parce qu'il y a des papiers qui font ça maintenant qui retracent le charbon dans les chaînes de valeur et on arrive au résultat que en gros alors ça dépend des pays mais en France c'est une tonne de charbon par an qui est utilisé pour fabriquer les biens que la France importe on est 70 millions de français ça fait 70 millions de tonnes on n'est pas très loin du pic du charbon français début des années 60 ça n'a pas tant changé que ça d'une certaine manière donc en fait les pays riches par le seul fait qu'ils sont riches et qu'ils ont un commerce extérieur important consomment beaucoup de charbon voilà donc c'est pour ça que moi le discours tonitruant sur les décarbonations de l'Europe je pense qu'il faut quand même le prendre vraiment avec des pincettes quoi oui qui est surtout en effet de l'exportation de problèmes qu'une diminution il y a cet aspect là effectivement de désindustrialisation de concentration sur le tertiaire et d'une importation davantage de biens manufacturés ça joue un rôle fondamental en fait dans les émissions importées c'est assez connu je veux dire la France en gros par habitant on est à 6 tonnes de CO2 par an en émissions nationales en émissions nationales si on prend l'empreinte on est plutôt à 10 donc ça change énormément ça c'est intéressant ça veut dire qu'il faudrait parler du commerce extérieur et qu'il faudrait doubler nos efforts pour en arriver là où il faut il faudrait les doubler il faudrait faire beaucoup plus que ça il faudrait être à 2 pardon les efforts théoriques pas les efforts qu'on fait aujourd'hui d'accord non mais il faudrait d'une part alors il y a des discussions là-dessus il faudrait réindustrialiser d'une certaine manière pour commencer à contrôler un petit peu ce qu'on émet sur notre territoire mais si on réindustrialise ça devient de plus en plus compliqué évidemment de tenir les trajectoires les scénarios de RTE de réseau de transport d'électricité français déjà décarboné enfin passer au tout renouvelable ou même renouvelable et nucléaire avant 2060 c'est quand même compliqué donc si en plus on réindustrialise fortement on arrive sur des trajectoires très très difficiles à tenir peut-être que ce point là à la fin c'est assez intéressant et je pense que on a souvent du mal à intérioriser ce problème là c'est les laps de temps nécessaires pour voir un changement quelconque dans une économie on a souvent l'espoir que dans 20 ans disons on va voir un changement on va passer de X% à moins 20% disons en gaz à effet de serre ou quoi que ce soit autre chose malheureusement en fait une économie bouge très lentement quand il s'agit de l'agrégat donc c'est quoi des laps de temps où on a vu des changements dans des économies est-ce qu'on va voir une transition est-ce qu'elle pourrait être visible dans 20 30 100 combien d'années à la fois elle est entièrement visible en même temps elle n'a jamais eu lieu donc c'est un peu difficile de vous répondre mais on a des exemples de réduction importante d'émissions de CO2 par exemple la France quand elle fait le parc électronucléaire elle fait sortir une bonne partie du charbon de son mix électrique bah oui ça a une influence sur les émissions de CO2 après ça diminue de quelques pourcents par an à partir des années 80 on est très très loin des trajectoires qu'il faudrait faire maintenant et j'ai envie de dire on a fait le truc le plus facile décarboner l'électricité parce que maintenant commençons à parler de l'acier et du ciment là on s'attaque à autre chose donc non franchement il n'y a pas de je ne crois pas que l'histoire puisse vous dire ça met 20, 30, 50, 100, 200 ans puisque ça n'a jamais eu lieu voilà moi je enfin encore vraiment des trucs basiques mais si vous prenez le pétrole qui est quand même effectivement assez efficace et pratique à manier comparé au charbon même si c'est plus compliqué que ce que Tim Mitchell raconte acceptons qu'effectivement il y ait des intérêts à passer au pétrole même si on passe pareil au pétrole enfin c'est autre chose bref le pétrole mettons que ça commence en 1860 en 1960 il occupe 40% c'est à son sommet du mix énergétique mondial un peu plus de 40% jamais 100% évidemment jamais une source d'énergie n'occupe 100% d'un mix dans aucun pays donc il a fallu 100 ans pour qu'une énergie qui a quand même un intérêt qui s'extrait relativement facilement comparé au charbon puisse s'imposer seulement à hauteur de 40% voilà donc ça permet aussi de montrer l'énormité de ce qu'il faudrait faire donc moi c'est vraiment la manière dont maintenant je réfléchis à ces questions c'est plutôt combien de temps les énergies mettent à se désencastrer les unes des autres donc j'ai parlé du charbon et du bois plutôt que parler de transition qui n'a jamais eu lieu donc je ne peux même pas former à l'étudier je regarde combien de temps le charbon prend pour se désencastrer du bois qu'il a vu naître puisqu'il fallait énormément de bois pour extraire le charbon je dirais que ça se désencastre vraiment à partir des années 1960 parce qu'il y a des progrès dans les mines souterraines et puis avec les mines en plein air enfin c'est l'ouvert évidemment on a plus besoin de bois ça va prendre extrêmement longtemps ça n'a pas lieu quelque part au 19e siècle ni même au 20e siècle c'est seulement à la fin du 20e siècle qu'on peut dire vraiment qu'on s'est désencastré du bois pour extraire nos fossiles donc ça prend extrêmement longtemps pour charbon pétrole ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura jamais lieu parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole et que vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon maintenant et l'acier il faut du charbon pour le faire j'ai oublié ça donc là il y a un lien indissociable entre charbon et pétrole on n'aura jamais l'un sans l'autre d'une certaine manière donc une fois qu'on a ça en tête combien de temps ça peut prendre pour que les énergies renouvelables soient capables de s'autonomiser des fossiles qui les voient naître il faut bien voir ce que ça veut dire ça veut dire qu'on aura des éoliennes qui feront l'hydrogène qui nous permettra de faire l'acier qui nous permettra de faire les éoliennes et encore ça c'est juste un petit aspect du problème mais qui permettra de faire l'acier des voitures électriques qui permettra d'extraire les minéraux dont on a besoin pour faire les batteries des voitures électriques etc 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 ça va prendre à mon avis très 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 longtemps si on le voit un jour ce qui n'est pas dit en fait oui donc en gros en effet ok je comprends maintenant l'encastrement enfin c'est aussi des relations de quoi ? de symbiose les énergies ne sont pas en compétition l'une avec les autres elles sont plutôt dans la relation de symbiose en fait et le problème c'est que les historiens avaient juste regardé plutôt les moments de compétition de substitution et de transition mais c'est qu'une petite partie qu'une petite partie de l'aspect de l'histoire de l'énergie massivement les symbioses prédominent en fait c'est assez intéressant parce qu'il y a un point il y a une phrase là dans l'ouvrage l'événement anthropocène qui écrit enfin qui souligne qui dit il ne suffit pas de compter pour comprendre et que l'accumulation des données n'engagera pas de révolution et puis évidemment dans le domaine que ce soit de transition énergétique métabolisme urbain et pas mal d'autres domaines notre dada c'est vraiment faire des chiffres faire des graphiques et puis essayer de comprendre tout ça c'est plus en plus mon dada moi aussi de faire des chiffres et des graphiques je ne sais pas si j'écrirais encore ça comme ça maintenant avec Christophe Bonneuil je ne suis pas en fait je pense que quand on écrivait cette phrase c'était par rapport au discours sur l'anthropocène qui alors si vous prenez les papiers sur l'anthropocène je ne sais plus c'est 2001-2008 il y a plein de papiers qui sortent il y en a un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune c'est on voit des courbes extraordinaires toute une série de courbes où tout croit de manière exponentielle de Great Acceleration dans les années 50 tout croit etc et en gros ils disent ben voilà c'est ça l'anthropocène et on disait ben non comprendre ce que c'est vraiment le processus historique qui a fait basculer la planète Terre il faut mettre des récits ces courbes là c'est juste la résultante de processus historiques mais vous n'avez rien expliqué du tout une fois que vous avez mis ces courbes là et donc c'est pour ça que le pari avec Christophe quand on écrivait c'est de dire on va faire une histoire de l'anthropocène où on va parler je ne sais pas des sociétés des entreprises qui ont fait ça des peuples qui ont joué un rôle plus important que d'autres des guerres etc remusquer introduire dans cette idée d'anthropocène qui est quand même enfin ça recycle quand on dit anthropocène sans le savoir on s'inscrit dans une longue lignée de discours néo-malthusien sur la crise environnementale c'est l'espèce humaine qui pose problème l'espèce humaine en tant qu'entité biologique qui se reproduit trop vite ça c'est vraiment la façon hyper classique de voir le problème environnemental depuis Malthus mais surtout aux Etats-Unis depuis après la première guerre mondiale il y a vraiment un retour en force des discours néo-malthusien et donc on voulait dire enfin c'est évident qu'anthropocène ben non c'est pas l'humanité indifférenciée qui fait basculer la terre dans un autre état c'est nos infrastructures et encore quand je dis nous c'est beaucoup trop simple ces infrastructures de certains pays qui sont guidées par certains intérêts etc. donc c'est un peu ça le pari du livre c'était de repolitiser au maximum les émissions de CO2 alors j'écrirai pas exactement les chapitres que j'ai pu écrire sur l'énergie je les écrirai pas exactement de la même façon maintenant on va dire en ayant plus travaillé sur ce sujet pourquoi ? qu'est-ce qui changerait aujourd'hui ? je pense que par exemple je faisais mienne la thèse de Mitchell sur Tim Mitchell sur l'idée que le pétrole ça avait permis de contourner le mouvement ouvrier j'y crois plus une seconde en fait ça marche pas du tout comme ça sur le rôle des guerres il y a un chapitre qui s'appelle Thanatosen que j'avais écrit qui montrait un peu l'importance des technologies militaires dans la crise environnementale alors je pense que la guerre effectivement fomente des technologies très dévastatrices ça fait aucun doute vous prenez je sais pas moi les pesticides ça vient des gaz de combat vous prenez la pêche moderne c'est lié au nylon qui d'abord sert à faire des parachutes vous prenez l'aviation c'est vrai que ça réussit pas mal de technologies de la seconde guerre mondiale de l'aluminium aux réacteurs etc maintenant est-ce que sans la seconde guerre mondiale il n'y aurait quand même pas eu des avancées technologiques au bout d'un certain moment et d'une certaine manière par exemple si vous prenez le bois j'ai regardé un peu des statistiques récemment la consommation de bois chute pendant la seconde guerre mondiale l'économie civile elle est déjà en elle-même très néfaste il ne faut pas non plus imaginer que c'est que la guerre c'est un accélérateur je pense mais c'est pas beaucoup plus que ça c'est marrant donc on va parler de Thanatosen aussi il y en avait pas mal d'autres il y a eu alors j'ai un peu honte de tous ces néologismes mais c'était une époque où il n'y avait pas encore sans vouloir faire les fiers on était les premiers à s'amuser à faire ça et donc au même moment il y a Malm qui avait sorti Capitalocène donc on était vraiment en même temps et alors nous on en a vachement plus on a Thanatosen Phronocène celui que je préfère c'est Anglocène c'est le plus rigolo anglocène anglocène parce que vous prenez les émissions de CO2 en fait l'Angleterre et les Etats-Unis ça domine largement ça écrase les autres pays que dans les années 70 où les émissions du reste du monde en cumulé dépassent enfin les émissions de simplement l'Angleterre et les Etats-Unis donc j'aimais bien Anglocène moi je trouve assez provoque donc on en a fait plein d'autres Phronocène Phagocène etc mais c'est un moment où il n'y avait pas encore eu cette industrie sur l'anthropocène qui est assez vite lassée à laquelle on a contribué avec Christophe mais non mais l'intérêt c'est pas dire qu'il y en a un qui est mieux que les autres à la limite anthropocène pourquoi pas même si je pense que ça charrie plein de choses un peu dangereuses mais c'est montré qu'il fallait varier les récits varier les focales Capitalocène c'est sans doute mieux maintenant c'est sûr que les géologues ne vont pas retenir ça pour plein de raisons différentes Thanatosène moi j'aimais bien aussi voilà en gros cette énorme question du changement climatique c'est la somme de plein d'histoires différentes quoi j'avais parlé avec Jason Moore sur la sur le podcast aussi et c'est vrai comment lui aussi parler qu'il s'agit que l'anthropocène pour lui on pouvait peut-être en parler en termes d'événements de events et pas d'air non plus parce que c'était aussi un moyen de politiser ou dépolitiser en fonction de comment on faisait ça c'est à dire que oui certainement il y a eu un espèce de d'élément déclencheur anthropocénique mais maintenant ben voilà ce n'est pas ce n'est pas très bénéfique de parler de juste dire qu'on se trouve dans une ère anthropocène alors événement je pense que c'était pour inciter sur la dimension j'arrive plus à me souvenir pour qu'on a choisi titre en vérité mais je pense que c'était pour inciter sur la dimension historique en fait que c'est une histoire c'est pas un destin donc ça c'était un peu ça l'idée un autre aspect c'est à dire d'une certaine manière ce qu'on a fait depuis depuis 50-100 ans c'est assez court au fond par rapport à l'immensité des temps maintenant sur lesquels on a fait la trajectoire donc c'est un système sur ce caractère très ponctuel j'arrive plus à me souvenir des autres justifications on y avait réfléchi mais j'arrive plus à me souvenir peut-être que si on essaye de voir donc les tendances si on reprend ces fameux 20-30 graphes qui ont fait Will Stephan et ses collègues et si on utilise ça comme un espèce de tableau de bord parce qu'ils ont fait ça sur X siècles bon évidemment ça nous dit rien par rapport aux relations politiques par rapport aux histoires derrière ces graphies mais comment on pourrait se dire d'avoir une meilleure compréhension de ce qui va se dérouler devant nos yeux là dans ce siècle à venir qui sera tellement pas singulier parce que certainement il y a eu plein de choses qui se sont déjà passées qui vont continuer sur le climat ça va être singulier quand même voilà mais comment on peut utiliser les outils historiques pour pas pour mieux se préparer mais en tout cas pour mieux pour mieux savoir au fait quels sont les points d'attention que si on loupe au fait on va subir beaucoup plus que juste une catastrophe climatique ou autre je ne crois pas que l'histoire est vraiment enfin de comment dire je ne pense pas que l'histoire puisse beaucoup nous aider là-dessus elle peut juste nous permettre sous l'histoire des techniques d'ailleurs nous faire comprendre à quel point les trajectoires de décarbonation l'idée de transition etc j'en ai déjà un peu parlé ça se fonde sur une vision radicalement fausse du monde technique et du monde matériel en gros vous prenez l'histoire de la consommation de la matière c'est un sujet qui m'intéresse pour les principales matières premières la consommation ne fait absolument que croître depuis deux siècles c'est très rare de voir des matières qui diminuent en fait si vous prenez 1950 2010 sur les 60 principales matières premières il n'y en a que 5 qui ont diminué la plupart c'est quand il y a des interdictions pour des raisons de toxicité l'amiante par exemple il n'y a que la laine de mouton qui diminue pour des raisons d'obsolescence vis-à-vis des fibres synthétiques ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement donc je dirais que l'histoire du capitalisme dans son rapport à la matière c'est vraiment une histoire purement d'accumulation je crois que c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années a priori il ne va pas non plus se passer tant de choses que ça je crois que c'est un peu triste à dire mais il n'y a pas de raison qu'il se passe vraiment des choses très importantes en termes de changement en termes de changement de consommation matérielle vous prenez les grandes technologies qui sont très fortement émettrices l'acier et le ciment l'intensité carbone de l'acier elle est stable depuis 30 ans je veux bien qu'on parle d'acier vert d'acier à l'hydrogène etc mais pour l'instant ça n'a eu aucun effet et l'acier à l'eucalyptus qu'on fait au Brésil je ne sais pas si c'est plus écolo que l'acier au charbon c'est pas dit il y a des papiers là-dessus qui le remettent en cause le ciment l'intensité carbone c'est même accru parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clincaire et ça ça suffit pour nous faire passer les objectifs de l'accord de Paris acier et charbon c'est entre 8 et 9% en termes d'émissions de CO2 ces deux secteurs là seulement ces deux secteurs là et en fait quand on regarde la façon dont on fait le ciment ça n'a pas changé qu'on fait du ciment depuis un siècle en gros les grosses cimenteries avec des fours rotatifs qui peuvent faire 100 mètres de long ça date des années 1920 aux Etats-Unis ça a grossi on met plus de gaz en Europe que de charbon etc ou alors on met des vieux pneus on aime bien mettre des vieux pneus dans les cimenteries c'est sympathique mais de fait 90% du ciment c'est produit du charbon à l'échelle mondiale les aciéris aussi les hauts fourneaux ça ressemble encore fortement des technologies du 19ème début 20ème ça ne change pas tant que ça alors c'est bien plus gros plus efficace mais au fin du fond le principe reste exactement le même voilà donc ça je pense que c'est bien d'avoir en tête l'idée qu'on a été mal habitué avec nos gadgets électroniques qui évoluent très vite on a l'impression que les technologies changent etc mais en fait les grosses technologies qui vraiment sont un peu les piliers du monde moderne elles n'évoluent pas et en termes de pénurie est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des enfin des travaux historiques un peu qui se focalisent uniquement sur la gestion d'une pénurie ou la gestion de alors ça intéresse de plus en plus d'historiens il y a un livre récent d'Albritton Johnson et une co-autrice ou un co-auteur je ne sais plus sur l'idée de pénurie il y a un livre de Paul Ward sur l'invention de la soutenabilité je n'aime pas trop l'aspect très téléologique mais en tout cas cette idée que par exemple l'épuisement des sols c'était une grande question au milieu du 19ème siècle donc il y a des travaux historiques sur la notion de pénurie mais souvent parce que c'est surtout en fait des discours sur la pénurie et que le problème déjà qu'on a géré c'est plutôt la surabondance en vérité face au changement climatique c'est pour ça qu'en fait l'expérience passée et les discours environnementalistes passés qui étaient beaucoup centrés sur l'épuisement sur le manque de ressources ils sont complètement à côté par rapport au problème qu'on a à gérer qui en fait même c'est bizarre de dire ça en pleine crise énergétique européenne qui est purement géopolitique c'est bien que c'est pas une question néo-malthusienne de ressources le problème qu'on a géré face au changement climatique c'est la surabondance massive les climatologues disent voilà avec les géologues il faudrait laisser les trois quarts du pétrole du gaz et du charbon économiquement accessibles même pas des trucs bizarres les schistes bitumineux super lourds ou le pétrole très lourd du Venezuela on parle même pas de ça on parle vraiment des choses qu'on a prévu d'exploiter au fond qui sont déjà dans les bilans des entreprises pétrolières etc. gazières il faut le laisser sous le sol donc c'est vraiment une auto-amputation volontaire de notre mix énergétique et de la taille de notre économie en vérité et ça c'est on sait pas concrètement on l'a jamais fait c'est pour ça que je trouve que les analogies historiques etc. sont toujours comme moyennement pertinentes face à cette question là quoi et donc la même chose de tout ce qui est rationnement est-ce que alors ça oui il y a beaucoup de discours en fait on s'est lancé très à la mode sur la guerre la guerre qui devient il faut se mettre en économie de guerre etc. ça aussi c'est vraiment une erreur à mon avis parce que à venir donc pendant la guerre il y a du rationnement mais c'est temporaire c'est pour ça que les américains les anglais acceptent bien le rationnement parce qu'il y a une dimension temporaire là-dedans là face au changement climatique c'est pour la fin des temps quasiment donc c'est quand même assez différent en outre enfin avec la guerre en Ukraine il y a beaucoup eu ça pour imaginer une transition énergétique ou en tout cas une décrue des fossiles ça peut se faire que dans un monde de paix et de coopération et certainement pas dans un monde de rivalité géopolitique voilà donc c'est pour ça que ce discours guerrier qui contamine l'écologie moi je trouve ça très bizarre vraiment très très bizarre et je vois pas comment on peut être autre chose que pacifiste enfin voilà il y a vraiment un enjeu sur la question de la paix et de la coopération aussi économique et technologique je trouve que quelque chose d'inquiétant c'est la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis par exemple ça va pas du tout dans le bon sens voilà donc c'est pour ça que les métaphores guerrières me semblent être vraiment très vite peu opérantes et et c'est une guerre avec nous-mêmes qu'il faut faire il faut d'abord s'en prendre à nous-mêmes à nos propres infrastructures à nos propres économies à notre propre puissance nationale pour faire une transition donc c'est sûr que ça paraît pas être je pense pas que les affects guerriers et patriotiques aident énormément et en termes de 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 recherche c'est quoi la suite qu'est-ce qui donc histoire matérielle ah pour moi oui alors moi je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire de l'énergie ah c'est général sur les transitions sur les non-transitions sur les symbioses énergétiques donc ça s'appellera sans transition une nouvelle histoire de l'énergie et il y aura des chapitres d'histoire de l'énergie c'est à dire je décris comment à mon avis il faut raconter l'histoire du charbon en lien avec celle du pétrole etc ce genre de choses l'histoire du bois avec le charbon l'histoire du bois avec le pétrole et pas contre le pétrole ou le pétrole contre le charbon etc certainement pas montrer toutes les symbioses qu'il y a entre tout ça et puis il y aura une histoire aussi de la manière dont on a raconté l'histoire de l'énergie donc l'émergence de la notion de transition comment les les entreprises pétrolières dès les années 80 comprennent très bien que le discours de la transition c'est un formidable vecteur de procrastination ah mais oui non on est en train de faire une transition alors ça dès 80 les entreprises pétrolières emploient ce discours là et ils disent ça met 50 ans de faire une transition là vous me disiez ah oui est-ce qu'en 20 ans on peut voir mais alors les entreprises pétrolières disent ça historiquement on sait que ça met 50 ans de faire une transition énergétique elles le disent à des climatologues à des hommes politiques mais en fait elles disent n'importe quoi et elles savent qu'elles disent n'importe quoi donc l'usage de cette notion de transition énergétique aussi depuis elle émerge depuis les années 70 jusqu'à deux jours ce sera un livre qui fera un peu les deux à la fois et du coup comment on raconte une histoire du charbon ou du pétrole enfin c'est quoi comment on se lance dans une histoire comment on se lance là dedans alors moi je pense qu'il faut avoir un angle pour ne pas répéter ce que les collègues ont raconté donc l'angle c'est les symbioses en quoi l'industrie en fait du pétrole consomme énormément d'acier donc énormément de charbon par exemple il faut savoir que les gazoducs et les oléoducs en ce moment c'est 2 millions de kilomètres une structure de 2 millions de kilomètres qui consomment des quantités d'acier absolument faramineuses donc je m'amuse à raconter ça ou alors enfin des choses enfin le bois dans les mines ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé l'étayage des mines je tombe sur des rapports de la CIA des années 60 qui disent le grand goulet d'étranglement de l'économie soviétique c'est le manque de bois parce qu'ils n'ont pas assez de bois pour étayer leurs mines du Donbass en Ukraine maintenant et parce qu'ils n'ont pas investi ce qu'il fallait dans des routes forestières des engins forestiers qui auraient permis d'amener les bois sibériens de Sibérie jusqu'en Ukraine ça me fascine ce genre de choses ils mettent ça en relation avec la conquête spatiale donc c'est marrant ils ont investi dans le sputique mais ils n'ont pas le bois qu'il leur faut pour leurs mines voilà donc en fait quand on cherche on se rend compte que le discours de la transition c'est un discours mais très très bizarre que les vrais experts ceux qui regardent les mondes économiques et les structures le monde de la production ils parlent jamais enfin c'est pas tout ça le sujet c'est pas tout ça le sujet et c'est pour quand le livre ? l'année prochaine l'année prochaine d'autres livres à recommander pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ? oh là alors là vous me prenez de court qu'est-ce que j'ai tout le temps plein de livres sur l'histoire de l'énergie en ce moment alors très contemporain un livre de Pierre Augsélius qui s'appelle Red Gas c'est sur cette collaboration économique et technologique extraordinairement fructueuse qu'il y a eu entre l'Europe de l'Ouest et l'Union soviétique dès les années fin des années 50 qui était regardée d'un très mauvais oeil par les américains évidemment et qui a permis de construire l'un des plus grands réseaux techniques du monde qui est ce réseau d'oléoducs et de gazoducs qui fait que je sais pas dans l'ouest de la France on consomme du gaz qui vient du nord de la Sibérie ce qui est avirissant quand on y réfléchit et voilà c'est une histoire qui s'ancre dans celle de la guerre froide dans celle des années 60 ça je trouve ça assez intéressant et de voir qu'en fait le pétrole a été un moment de collaboration extrêmement important entre l'est et l'ouest ça je trouve ça assez intéressant et ça montre un peu aussi l'ampleur de ce qui est en train d'arriver de comprendre qu'on est en train de remettre en cause des décennies de politique et d'investissement et de coopération technologique cool Red Gas Red Gas Red Gas ça sera une prochaine lecture peut-être on peut finir avec comment on synthétise ce qu'on a dit est-ce que est-ce que c'est du coup de d'avoir une idée de la matérialité de nos sociétés ça je pense c'est important de regarder quand on parle d'environnement quand on parle d'environnement sans mettre de chiffres sans mettre de matière méfiez-vous c'est que souvent on raconte des trucs un peu en l'air donc ça je crois que c'est le premier point à retenir le deuxième point quelque chose qui est un peu relié mes différents travaux depuis mon premier livre qui s'appelle l'apocalypse joyeuse j'introduisais la notion de désinhibition en disant finalement ce qui importe c'est pas du tout c'est l'affaire de prise de conscience qui est un blabla sans intérêt ce qui est intéressant c'est de voir comment on dépite cette prise de conscience parce qu'en fait on n'a pas pris conscience on a toujours été conscient d'une grande partie des problèmes qu'on causait à travers l'agir technologique comment on passe outre et donc dans l'apocalypse joyeuse je détaillais un peu les dispositifs de désinhibition du passé outre au 18ème, 19ème siècle le calcul de risque pour tout ce qui est vaccins etc la norme de sécurité pour accepter le fait qu'il y ait des machines à vapeur en ville très bizarre aussi c'était choquant pour les gens des âgés dans les années 1920 les machines à vapeur elles explosent régulièrement et l'explosion c'est grave ça rase les bâtiments donc voilà comment on fait pour vivre avec des machines à vapeur on met des normes de sécurité ou alors la troisième notion c'est les compensations l'idée qu'on va payer pour la pollution ça se met en place dès les années 1810 le principe de pollueur-payeur et donc le travail sur la transition énergétique une partie de ce travail là c'est de montrer comment la transition a été un formidable outil de désinhibition en disant on peut continuer il y a une transition qui est en cours on peut continuer à consommer ça joue un rôle fondamental bien plus à mon avis que le climato-scepticisme le climato-scepticisme c'est quand même un peu trop brutal un peu bête dire non il n'y a pas de changement climatique ça marche au bout d'un moment enfin ça marche qu'un moment au bout d'un moment tout le monde le voit tout le monde le sent et puis les scientifiques disent non mais vraiment il n'y a pas de controverse je vous assure on est vraiment sûr et certain alors là maintenant ça fait plus de 20 ans ça fait 20 ans qu'on dit on est certain à 99,999999% bon ok vous êtes certains on peut dire ça je crois et donc en fait c'est la notion de transition énergétique qui est hyper diffusée qui est en fait le futur des gens raisonnables qui est le futur de nos gouvernants le futur des cabinets de conseil le futur même du groupe 3 du GIEC donc voilà ce qui me frappe c'est ce genre de dispositif rhétorique qui s'ancre aussi dans un travail théorique qui joue un rôle fondamental dans le fait qu'on continue comme avant bon bah on va s'arrêter avec ça alors merci merci à vous tous et toutes également d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à partager vos questionnements vos interrogations n'hésitez pas aussi à lire certains de ces ouvrages pour continuer cette réflexion après cet épisode et puis je vous dis à dans deux semaines pour un autre épisode merci 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 merci